J'ai 7 idées d'applications à te donner avec l'intelligence artificielle dans cette vidéo. Des idées d'applications que j'aimerais bien développer, malheureusement j'ai pas le temps de le faire et je me suis dit que ça pourrait être cool de partager ça avec toi sur cette chaîne YouTube pour que tu puisses en profiter, pour que tu puisses développer tes propres concepts, pour que tu puisses avoir une quantité d'idées d'applications à développer et puis bien évidemment n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu en as choisi une, si tu as envie de creuser une application en particulier et puis on pourra en discuter avec plaisir. Tu vois peut-être l'opportunité qu'il y a derrière l'intelligence artificielle, tu vois qu'au final c'est peut-être pas une opportunité qu'il faudrait louper ou tout du moins il faut pas laisser passer justement cette chance de pouvoir créer des applications qui vont être fondamentalement différentes en fin de compte de ce que l'on peut retrouver sur le marché aujourd'hui qui vont avoir un aspect un peu plus augmenté, tu sais t'as la réalité augmentée qui rajoute de l'image sur la réalité actuelle, et bien là concrètement tu aurais potentiellement des applications qui soient augmentées par l'intelligence artificielle qui proposent des services que l'on va voir absolument nulle part et concrètement que l'on peut utiliser pour créer ses propres idées d'applications, pour créer ses propres applications soi-même. Donc dans cette vidéo je vais te donner 7 idées d'applications que tu vas pouvoir reproduire, c'est pas des idées pourries, attention, c'est pas des idées comme ça que j'ai pu piocher simplement pour faire une vidéo sur YouTube, c'est vraiment des idées d'applications que j'aimerais bien moi personnellement développer, sauf que ben voilà il faut se le dire, on peut pas être freelance pour une entreprise, on peut pas faire des vidéos sur YouTube, on peut pas faire des cours pour les élèves des formations Nico Développe et je peux pas développer des applications pour voilà des applications X ou Y pour répondre à d'autres problèmes qui sont différentes des mêmes d'accord ? Donc c'est pour ça que je te les donne, c'est vraiment pour cette raison là, donc n'hésite pas à les utiliser, n'hésite pas à les prendre, à te baigner dedans et j'ai envie de dire le premier qui va faire une de ces applications sera très probablement le premier sur le marché et le premier à proposer quelque chose qui soit fondamentalement différent que l'on peut trouver aujourd'hui. Prends-toi un petit café, un petit bloc-notes et puis on y va. Alors la première idée d'application que je vois, c'est le fait de créer un assistant virtuel. Tu vas me dire ouais mais il y a Google Home qui permet de le faire, mais Google Home, si tu regardes bien quand tu lui demandes de faire une recherche, quand tu lui poses une question, c'est une recherche où elle te répond qu'elle a trouvé telle information à tel endroit. Sauf que ça c'est pas humanisant, tu vas pas retrouver justement ce concept là de pouvoir, comme si tu discutais avec ChatGPT, et ChatGPT te répond un petit peu comme si t'avais quelqu'un en face de toi. Et bien là tu pourrais faire exactement la même chose, mais par l'intermédiaire d'un assistant qui serait un assistant virtuel. Tu pourrais lui poser des questions de tout type, des questions administratives, des questions notamment, tu vois par exemple, tu pourrais très bien poser la question, j'ai une déclaration d'impôt cette année, j'ai une plus de revenus, combien d'impôts potentiellement je peux payer ? Alors là c'est un truc un peu complexe tu vois en termes d'idées, mais tu peux voir d'autres éléments, notamment conserver en fin de compte ces discussions que tu as eues avec cette personne là, enfin ces personnes là avec cette intelligence artificielle, et puis demander où se trouve le restaurant italien le mieux noté, ou tout du moins le meilleur resto italien de la ville, en fonction de sa géolocalisation. Et là où ça devient intéressant, c'est que tu vas pouvoir donner une réponse qui est humanisée, c'est-à-dire où la réponse ne sera pas, j'ai trouvé tel résultat dans les moteurs de recherche, etc. Tu vas pouvoir donner une vraie réponse, tu vas pouvoir justifier cette réponse là, dire pourquoi est-ce que c'est le meilleur restaurant, essayer de convaincre en fin de compte cette personne là, et puis du proposer un lien que potentiellement tu auras extrait des résultats de recherche, notamment avec l'API de Google. Donc on peut mailler quand même pas mal de choses, on peut mailler pas mal, enfin faire la liaison entre différentes API, les API de Google, les API de OpenAI, parce que là concrètement c'est OpenAI qui veut fournir ce type d'éléments là, et puis potentiellement essayer de réunir toutes ces informations là, pour pouvoir répondre aux besoins d'utilisateurs. Il y a un autre cas par exemple, qui est comment obtenir son permis de conduire. Voilà, donner des explications qui pourraient être des explications, ou des questions que l'on peut se poser au quotidien. Alors je t'avouerai que je ne me pose pas tous les jours la question de comment je vais avoir mon permis de conduire, puisque je l'ai déjà, mais si tu prends une personne qui est relativement jeune, qui a environ 18 ans, c'est quelque chose qui peut l'intéresser. Ou ça peut être aussi des informations, notamment un sujet d'actualité aujourd'hui, qui est un petit peu chaud en France, le départ à la retraite. Et bien concrètement, ça pourrait être des informations comme ça, que tu pourrais lui donner, mais donner une certaine forme d'explication, beaucoup plus pédagogique, beaucoup plus avancée, que simplement qu'un moteur de recherche pourrait te fournir. Et ça, c'est d'autant plus intéressant, parce que concrètement, ça va intéresser, enfin en tout cas, moi je suis sûr que ça pourra intéresser les personnes. Après, on peut imaginer d'autres choses, mais je suis sûr que ça va intéresser les personnes, parce que derrière, tu vas avoir un aspect pédagogique, et tu ne recraches pas du contenu, simplement parce que tu as trouvé du contenu sur Internet. Donc ça, c'est la première idée d'application que je peux te proposer. On va enchaîner sur la deuxième. C'est les recommandations, comment dire, qui sont personnalisées. Alors là, c'est un domaine un peu plus particulier, et tu vas voir que c'est un, comment dire, un peu plus techo-score. On va rentrer vraiment dans la technique. Je ne vais pas te proposer que des applications mobiles dans cette vidéo. Mais là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on peut s'associer au e-commerce. Le e-commerce, c'est quelque chose que j'affectionne plus particulièrement, parce que je trouve ça extrêmement intéressant, extrêmement enrichissant. Et puis, ça fait plaisir aux gens, quand ils trouvent leurs produits, de pouvoir leur livrer. C'est un petit peu comme Amazon, quand tu reçois un colis Amazon, c'est toujours un petit peu un cadeau, même si c'est toi qui l'as payé, même si c'est toi qui l'as choisi. Quand tu reçois ton colis, ça se fait toujours plaisir. Donc, c'est un petit peu ça, toute cette ambiance-là, en fait, que j'aime bien dans l'e-commerce. Bon, ceci étant dit, ce que l'on peut voir dans ce type de concept, ou du moins de recommandations personnalisées, c'est un outil extrêmement avancé dans le domaine du e-commerce, qui pourrait proposer des recommandations personnalisées quand la personne arrive sur son site. Alors, tu vas me dire, ok, d'accord, ça, ça existe déjà, Amazon le fait. Mais là, tu pourrais prendre une autre dimension, ou du moins une dimension supplémentaire, c'est de prendre aussi la source. D'où est-ce que provient ton... Alors, je te donne un exemple vraiment très technique, bien évidemment, on peut imaginer plein d'autres points. Mais concrètement, d'où provient l'utilisateur ? Est-ce que l'utilisateur provient de Facebook, de Twitter, d'Instagram, de TikTok ? Est-ce qu'il provient des moteurs de recherche comme Google ? Et en fonction de ça, de lui proposer un contenu qui soit adapté à la source d'où est-ce qu'elle provient. Et ce que je veux dire par là, c'est que si la personne vient de Facebook, concrètement, le profil ne sera pas le même que si la personne vient d'un moteur de recherche. Je vais te donner vraiment quelque chose d'extrêmement concret. Quand tu viens de Facebook, en règle générale, c'est une publicité qui t'a fait sortir de Facebook pour arriver sur la boutique e-commerce. Donc, ça veut dire que tu es dans le divertissement. Tu es dans le fait de pouvoir te dévertir. Tu es dans le fait de te détendre. Et donc, il faut continuer cette détente-là sur le site e-commerce. Pourquoi ne pas proposer un contenu qui soit adapté en fin de compte aux différents profils qui viennent de Facebook ? Et pour les personnes qui sont sur un moteur de recherche, dans ces cas-là, tu vas leur proposer quelque chose qui réponde à un problème. Parce que la personne qui va faire une recherche sur un moteur de recherche, c'est qu'elle a un problème et c'est qu'elle va essayer d'y répondre. Donc, c'est pour ça que tu peux ajouter, en fin de compte, tous ces éléments-là dans des boutiques e-commerce et proposer peut-être une formule SaaS, donc une plateforme que tu vas proposer à d'autres personnes et faire payer ce service-là. Et je pense que si tu arrives à trouver un concept qui soit suffisamment avancé, qui soit suffisamment performant, tu peux vraiment déchirer le marché dans ce domaine-là. Une autre petite application que je trouve extrêmement marrante, que je n'ai pas le temps de développer, mais je t'avouerais que ça me titille quand même pas mal, c'est Cuisine-moi ça. Alors, il existe des applications qui existent, enfin, comment dire, qui font un petit peu ce même système-là, mais là, tu pourrais très bien t'amuser à faire du style, par exemple, voilà, voilà, tu as un petit venton frigo, tu as des œufs, tu as du jambon, tu as un petit peu de ciboulette fraîche, tu vois, et puis potentiellement, je ne sais pas, tu as du lait et puis de la farine, voilà, et puis de la farine. Et concrètement, tu vas demander à ton application de cuisiner quelque chose qui soit assez original, assez évolué là-dessus. Et bon, là, concrètement, on pourrait imaginer une quiche, c'est pour ça que j'ai pris ces ingrédients et puis j'ai déjà fait le test avec ChatGPT, il m'a déjà sorti avec ces ingrédients-là, eh bien, tout simplement, cette recette-là. Et d'ailleurs, ce qui était intéressant, et c'est là où tu peux aller beaucoup plus loin, en fin de compte, dans le concept, c'est que concrètement, tu pourrais très bien lui proposer de sortir une recette, de sortir une recette à la personne en fonction des ingrédients qui se trouvent dans le frigo. Et la première fois que ChatGPT m'a proposé la recette, elle m'a proposé de la crème fraîche. Et je lui ai dit, je n'ai pas de crème fraîche. Et donc là, il m'a remplacé la crème fraîche par du lait. Et donc, il m'a proposé une recette un petit peu différente et notamment en mettant du lait. Et donc, concrètement, tu vas pouvoir, en fin de compte, t'adapter à ce que la personne a. Et on peut imaginer un espèce de design, un système que la personne va, comment dire, va réutiliser en disant, bon voilà, ça je ne l'ai pas, tu l'enlèves de la liste et tu peux régénérer une nouvelle recette différente en fonction des choix de l'utilisateur. Et là, vraiment, je pense que ça, ça peut être intéressant, notamment suite à une petite phrase d'une humoriste politique qui a dit que, si votre frigo est vide le 25 du mois, coupez-le. Mais concrètement, ça pourrait rendre service à des personnes en leur proposant des recettes uniquement avec ce qu'elles ont à la maison. Et notamment, ça permet aussi, dans d'autres cas, potentiellement, de faire des économies parce qu'il y a des idées de repas. Tu vois, tu as plein de concepts, comment dire, marketing que tu peux réutiliser derrière. Mais il y a des idées de repas qu'on n'a pas forcément avec les ingrédients qu'on a devant les yeux. Et au final, de simples ingrédients peuvent vraiment produire des plats assez sympathiques. Et éviter d'aller faire des courses simplement parce qu'on n'a pas forcément d'idées de repas. Et tu peux mailler plein de choses autour de ça, la liste des courses, etc. Enfin, tu vois, pas mal de choses, notamment proposer des recettes pour la semaine avec les ingrédients qu'il y a actuellement et venir alimenter une liste des courses pour les ingrédients que tu n'as pas. Tu vois, on peut imaginer plein de choses autour de cette petite idée d'application. Vraiment tout simple. Derrière, tu vas pouvoir imaginer quand même pas mal de choses et augmenter pas mal de choses grâce à l'intelligence artificielle. On va continuer un petit peu dans cette idée de bien se nourrir, de bien manger. C'est aussi les recommandations en fonction du régime alimentaire. Ça, c'est une autre idée que tu peux mettre en place. Notamment, et là, on peut aller vraiment très très loin dans le principe. On pourrait très bien imaginer que la personne veuille tout simplement renseigner ses préférences alimentaires. Est-ce qu'elle est végane ? Est-ce qu'elle ne peut pas manger tel type de nourriture ? Est-ce qu'elle a envie de manger d'une certaine façon ? Est-ce qu'elle veut faire par exemple de la musculation et donc pour le coup prendre de la masse et pour le coup en même temps prendre du muscle ? Eh bien, en fonction de ces différents régimes alimentaires, donc là, tu peux passer par un wizard standard, tu poses un certain nombre de questions et puis boum, c'est parti. Voir même, comme on a de l'intelligence, comme on a la chance d'avoir l'intelligence artificielle derrière, on peut aller encore plus loin dans le concept, c'est de ne pas passer par ces étapes justement de wizard que l'on peut retrouver dans toutes les applications où tu passes presque plus de temps à paramétrer l'application qu'à l'utiliser. Là, on pourrait presque directement lui poser des questions avec l'intelligence artificielle, ce qui rend beaucoup plus interactif le contexte. Je pense que tu vois un petit peu là où je veux en venir. Et donc, ça augmente justement ce concept-là, mais là où tu peux aller plus loin, c'est que tu peux connecter ton application, par exemple, à des systèmes qui connaissent le contenu qu'il y a dans une boîte de gâteau, par exemple, ou dans tel ou tel type de produit en scannant le code barre du produit. Et quand la personne va faire ses courses, par exemple, elle pourrait très bien scanner le code barre du produit et ça lui donne une information en fonction de l'analyse de ses différentes informations morphologiques, préférences alimentaires, etc. Et puis, de pouvoir justement lui dire si c'est bon pour sa santé ou si ça ne l'est pas. Et donc, en fonction de tout ça, de lui proposer des recommandations de produit. Alors après, là concrètement, tu peux imaginer le business model qui va derrière. L'idée, c'est de lui proposer un produit équivalent mais qui soit peut-être meilleur pour sa santé. Et là, tu peux lier potentiellement des promotions publicitaires avec de l'intelligence artificielle. Et c'est là où ça devient intéressant parce que si tu... Alors, bien évidemment, tout peut être biaisé, tout peut être, comment dire, débattu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu proposes un produit qui est meilleur pour sa santé et qu'en face, tu as une promotion publicitaire qui corresponde à ça, tu augmentes la chance à l'utilisateur d'aller acheter ce produit-là. Et donc, pour le coup, tu augmentes la possibilité de gagner de l'argent par l'intermédiaire dans cette application. Alors, on peut imaginer plein de façons de monétiser ces différentes applications. Éventuellement, si tu t'intéresses de parler justement des différents systèmes de monétisation, n'hésite pas à bombarder les commentaires et de me dire « Ok, je veux une vidéo sur comment monétiser mes applications. » Mais en attendant, on va passer au point suivant. Le point suivant, il est un peu plus touchy, un peu plus compliqué à mettre en place. C'est tout simplement les analyses boursières, les analyses que tu peux faire des entreprises. Alors, faire du trading, je ne pense pas qu'on puisse le faire aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. C'est compliqué de le faire. Il y a énormément de paramètres. À une époque, j'avais essayé de regarder comment est-ce qu'on pouvait mettre ça en place. Mais il y a beaucoup trop de paramètres dans tous les sens. Il y a à faire rentrer dans l'intelligence artificielle pour pouvoir en produire une prédiction qui soit plus ou moins intéressante. Néanmoins, là où on peut lier justement l'analyse boursière avec l'intelligence artificielle, c'est sur l'analyse des fiches des entreprises qui verseraient des dividendes. Si tu ne connais pas les dividendes, je te fais une petite parenthèse. C'est concrètement l'entreprise qui, parce que tu as investi dans cette entreprise-là, te reverse une toute petite partie minuscule de ses bénéfices. Mais c'est quelque chose que tu peux utiliser par exemple pour te constituer ta retraite si tu es freelance. Ça peut être intéressant. Ceci dit, tu peux très bien utiliser l'intelligence artificielle pour analyser les différentes fiches boursières et reformuler en fin de compte ces différentes informations financières à une personne qui ne connaît pas fondamentalement la bourse, qui ne connaît pas fondamentalement ce que c'est qu'un bilan comptable, ce que c'est que tel ratio que l'on peut retrouver dans les différentes fiches techniques et d'utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir rendre un petit peu plus pédagogique en fin de compte les différentes informations et puis en même temps faire, entre guillemets, une pseudo-prédiction ou de dire que par exemple cette entreprise-là est mieux positionnée par rapport à d'autres et là où ça devient intéressant c'est que tu peux faire des combats d'entreprise comme des combats de Pokémon et concrètement tu vas pouvoir comparer deux entreprises et demander à l'intelligence artificielle quelle serait l'entreprise la plus performante ou la plus adéquate et tu peux encore une fois augmenter toutes ces informations avec le portefeuille actuel que l'utilisateur peut avoir c'est-à-dire que s'il a déjà des actions dans son portefeuille par exemple si je ne sais pas il n'a pris que des actions comme Oracle comme Apple comme Microsoft là il est vraiment niché sur les produits informatiques peut-être que tu peux demander à l'intelligence artificielle de proposer des produits qui soient différents de façon à se diversifier donc on peut imaginer énormément de choses dans ce domaine-là et le faire par l'intelligence artificielle allez encore deux petites applications pour toi tu vois tu as un maximum d'applications je te donne un maximum de détails pour que tu puisses et bien tout simplement reproduire ces applications avoir la base de travail de ces applications et donc n'hésite pas n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube parce que des vidéos comme ça on pourra en refaire mais aussi n'hésite pas à bombarder la petite barre de like juste en dessous et puis à commenter à cette vidéo me dire dis-moi quelle application tu aimerais bien et bien reproduire de ton côté allez deux applications et après je te laisse promis la première application avant la dernière c'est l'apprentissage de langue alors c'est quelque chose qui existe déjà sur le marché après je ne connais pas forcément de façon très approfondie ce marché là mais là où je trouve ça intéressant c'est qu'on pourrait utiliser par exemple le speak to text de Google donc qui va transformer en fin de compte ce que tu es en train de dire en un contenu qui soit écrit et le faire analyser par l'intelligence artificielle et potentiellement l'intelligence artificielle ou même d'ailleurs tu as des IA qui te permettent d'écouter la voix et de pouvoir comprendre ce que tu es en train de dire et potentiellement là où ça devient intéressant c'est que tu pourrais très bien recommander soit des formulations des formulations de texte par exemple le gars il apprend l'anglais et bah voilà tu as des formulations qui se disent en anglais qui n'existent pas forcément ou tout du moins on essaye de transcrire du français pour pouvoir le convertir en anglais et ça se dit pas forcément et bien tu peux utiliser l'intelligence artificielle pour lui proposer quelque chose qui corresponde mieux et lui retourner l'information mais on peut aussi aller beaucoup plus loin c'est notamment sur la prononciation des différentes informations que l'utilisateur va donner dans son téléphone par exemple si c'est une application mobile et donc à partir de là et bien tu vas pouvoir analyser tout ça tu vas pouvoir interpréter ces différentes informations et améliorer en fin de compte l'utilisateur plutôt que simplement avoir un petit peu ce que l'on retrouve dans beaucoup d'applications d'apprentissage de langue où tu as comment dire l'application qui te donne le son et que tu essayes de reproduire et que ça te dise plus ou moins si ce que tu dis est correct ou pas ou si ça correspond ou si ça match par exemple avec ce que l'application veut entendre là concrètement tu peux augmenter tout ça et bien simplement en donnant la recommandation en disant là ici vous avez dit ça par exemple il serait peut-être préférable de le dire de telle façon donc on peut imaginer encore une fois plein de choses dans ce domaine là c'est une application que j'avais commencé un petit peu à développer ou tout du moins j'avais fait tous les différents éléments techniques que l'on pouvait retrouver et c'est pas excessivement compliqué à partir du moment que tu es à l'aise avec l'utilisation des différentes API que l'on peut retrouver sur le marché tu vois que au final on n'a pas besoin d'énormément d'outils pour pouvoir justement développer ces applications on a la plupart du temps besoin d'une ou deux intelligences artificielles de les combiner ensemble et puis derrière le travail le plus compliqué au final c'est de comment est-ce que tu vas proposer ça aux différentes personnes qui vont utiliser ton application et la dernière application c'est l'application que je suis en train de développer c'est une application que je suis en train de développer mais bien évidemment tu peux la développer de ton côté aussi peut-être que tu le feras beaucoup mieux que moi c'est une application que j'utilise pour le e-commerce tu vois l'idée c'est tout simplement d'utiliser les articles de blog de créer beaucoup de contenu je t'en ai parlé d'ailleurs dans un podcast que j'ai fait sur mon canal télégramme tu as le lien dans la description et pour le coup c'est une application qui me permet de générer des articles en très grande quantité dans un sujet dans une niche par exemple et concrètement ça te génère beaucoup de contenu et là où ça devient intéressant c'est que j'ai effectué déjà les premiers tests de cette application-là notamment avec les moteurs de recherche parce que l'objectif c'est d'avoir du trafic naturel par l'intermédiaire de ces différents articles et de pouvoir canaliser en fin de compte ce trafic-là sur le site pour pouvoir lui revendre par exemple des produits par la suite et concrètement ça fonctionne c'est-à-dire qu'aujourd'hui Google prend aussi bien des contenus qui sont rédigés avec l'intelligence artificielle que des contenus que tu aurais pu rédiger en tant qu'humain bien évidemment ça demande un petit peu de taf ça demande un petit peu de travail mais simplement avec une seule API comme OpenAI et bien tu as la possibilité de faire un produit qui est relativement comment dire simple en termes d'idées à mettre en place encore une fois derrière c'est comment est-ce que tu vas proposer ce produit aux différents utilisateurs et on peut imaginer pas mal de choses rédaction d'articles rédaction de blog rédaction de fiches produits rédaction de CV rédaction de ce que tu veux absolument tout ce que tu veux et là pour le coup ça devient extrêmement intéressant pour toi de pouvoir développer ce type d'idées en tout cas j'espère que tu as apprécié ces différentes applications n'hésite pas encore une fois à me dire dans les commentaires celles que tu aimerais bien développer juste celles que tu aimerais bien développer même si aujourd'hui t'as pas forcément peut-être le niveau ou t'as pas forcément le temps de développer cette application là ça m'intéresse et puis sur ce je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo ciao bye ciao